Bonjour à tous, on commence à être au but de presse en France avec la victoire du Paris Saint-Germain contre Brest 3-0 hier soir dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Avant de retrouver le FC Barcelone en Ligue des Champions la semaine prochaine, le club de la capitale a parfaitement préparé ce choc et comme le résume le Parisien sur sa lune ce dimanche, Paris fait le plein de confiance avant de retrouver le Barça. Le PSG s'est mis en ordre de marche avec notamment encore un excellent Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. De son côté l'Olympique lyonnais s'est tranquillement qualifié pour la suite de la compétition grâce à une belle victoire 5 buts à 2 contre le FC Sochaux. Cela fait la couverture du progrès ce matin qui juge que l'OL a écrasé son adversaire pour poursuivre sa route. Sinon les sensations de la journée comme le rapporte l'équipe sont les qualifications Dupuis, pensionnaire de National 2 qui a sorti de l'Orient mais aussi la victoire surprise du Red Star contre Lens 3 buts à 2. Si le PSG a préparé sereinement son huitième de finale au retour de Ligue des Champions, son adversaire le FC Barcelone est aussi dans une phase ascendante. Alors qu'un nouveau président doit être désigné aujourd'hui, le Barça enchaîne des victoires importantes en Liga et grâce à son succès hier sur la pelouse de Sassouna 2-0, les Blaugrana sont toujours dans la course au titre. Pour Mundo Deportivo, la Liga est carrément à portée de main pour le club catalan. Surtout lors de cette rencontre, le Barça s'est trouvé un nouveau héros en la personne d'Ilex Moriba, 18 ans, qui a marqué son premier but avec son club formateur. Sport lui accorde sa une et le qualifie de super, lui qui a validé un succès mérité de son équipe. De son côté, l'Esportiu va carrément plus loin et voit cette équipe capable de refaire une remontada contre le PSG mercredi. Tout le monde est gonflé à bloc en Catalogne, alors que le Barça est deuxième de Liga ce matin, avant le choc du jour entre l'Atletico de Madrid et le Real Madrid. Et comme le résume parfaitement Marca, la Liga passe par là, alors que pour As, ce choc résonne comme un véritable tournant dans la course au titre, car la Liga est en jeu au Vanda Metropolitano. On file en Angleterre, où là aussi c'est un choc que nous réserve la Première Ligue. Cet après-midi, Manchester City reçoit son ennemi de toujours, Manchester United. Et les Sky Blues veulent frapper fort pour accentuer un peu plus leur avance en tête du classement. D'ailleurs, comme le reprend le Daily Star sur sa une ce matin, Pep Guardiola a 4 objectifs cette saison. Dans toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé, l'Espagnol veut tout rafler. Mais le technicien prévient ses troupes, une défaite et c'est terminé. Les Citysans n'ont pas le droit à l'erreur et Kevin De Bruyne en est même conscient, il va dans le sang de son entraîneur et indique que c'est tout ce que recherche l'effectif de City. Une radia qui passe déjà par une victoire sur les Red Devils cet après-midi. En Italie, la Juventus a également bien préparé son match de Ligue des Champions contre le FC Porto. Une victoire contre la Lazio 3 buts à 1 qui permet à la vieille dame de se replacer dans la course au titre en Serie A. Et ce matin, il y a un homme que la Juve remercie, c'est évidemment Alvaro Morata, auteur d'un doublé hier soir. L'Espagnol chante comme l'écrit la Gazeta dello Sport. Une victoire solide et importante alors que Cristiano Ronaldo était préservé et n'est entré qu'à la 70ème minute. De son côté, tout au sport estime que la Juve et surtout Morata sont plus forts que tout. Enfin, le Corriere dello Sport a vu les flammes dans les yeux de la Juve. La vieille dame doit confirmer dans les prochains jours que sa saison ne prend pas une mauvaise tournure. Enfin, on termine ce tour de la presse en Allemagne où le classiqueur entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund a fait des étincelles hier. Le Bayern s'est imposé 4 buts à 2 et on a assisté à un duel de buteurs exceptionnel. En effet, Erling Haaland a inscrit un doublé en moins de 10 minutes, mais Robert Lewandowski lui a répondu avec un triplé. Pour Bild, le Bayern s'est emparé du duel face au BVB. Sur son site internet, le média va plus loin et estime que le Bayern a un véritable atout pour le titre, avec un Lewandowski dans cette forme étincelante. Enfin, Kicker souligne également la grande performance du Polonais qui a mené le Bayern à la victoire. Les superlatifs commencent à manquer pour le numéro 9 bavarois. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.